Le trois minutes de spectacle qu'on a eu, là, c'était... c'est fou. On est à Furnham, en Mestrie, où une trentaine de parachutistes ont décidé de vivre l'éclipse solaire du Haut-Désert. L'émotion associée à l'événement, là, c'est... j'en reviens pas. Tabarnoche qu'on a tripé. Dans le saut, là, genre, tu réalises pas, comme, tout ce qui se passe, là. C'est devenu noir, 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 comme, dans l'avion. Puis là, quand on a sauté, c'était quasiment comme un saut de nuit. En chute libre, c'était en ice. Tu voyais, comme, le lever de soleil quasiment, là, un peu partout, là, le ciel était orange. C'est mon rêve d'enfant. Moi, j'attends ça depuis que j'ai six ans. En étant paraplégique, bien, on essaie de repousser les limites, de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire malgré nos limitations. L'ambiance devient tellement... on dirait que le temps s'arrête. Généralement, en parachutiste, on pense à tout ce qui pourrait mal se passer. Mettre des voitures dans le champ pour éclairer, parce que si jamais il y a un problème avec l'avion, puis qu'il doit larguer pendant le total de l'éclipse, bien, là, les parachutistes, ils vont atterrir dans le noir, puis là, bien, il faut qu'on gère ça. Je suis donc content. C'est vraiment... c'est mon rêve d'enfant. Et là, je fusionne ça avec mon sport favori, qui est le parachutisme. J'adore. Je capote.